C'est toujours le goût? Ben oui! As-tu ta protection? Naturellement! Ok, parfait, je t'attends au feu! Faites le bon choix avec le chasse moustique aux huiles essentielles Citrobug. Nous, c'est une entreprise familiale, manufacturière, qui existe déjà depuis 1994, en fait. Donc, en gros, c'est mon grand-père qui a inventé le produit Citrobug. C'est le premier chasse moustique, dans le fond, qui a été mis en marché. Puis, ma mère, elle a tout commercialisé ça pour, aujourd'hui, dans le fond, qu'on fasse des ventes à travers le Canada. Donc, on est très connus, dans le fond, au Québec. On vend dans la plupart des gros points de vente, mais aussi dans les magasins naturels. Donc, c'est vraiment, on attaque le marché de masse. Donc, peut-être que vous allez nous voir en pharmacie, puis là, vous allez plus nous reconnaître. Donc, ça se pourrait, ça aussi. Nous, en gros, ça s'appelle Citrobug. C'est des produits chasse moustique qui sont 100% naturels, qui sont 100% biodégradables, qui sont toutes hypoallergéniques. Donc, si vous avez l'habitude de réagir, par exemple, avec des produits qui contiennent du date, bien, vous n'avez pas de problème avec les notes. Dans le fond, nous, on est vraiment efficace. On est très, très, très efficace. On est le chasse moustique le plus efficace, dans le fond, au Canada. Puis, on a le chasse moustique comme ça, en spray. On a également un chasse moustique en crème qui peut être appliqué, dans le fond, autant pour la pêche, pour le camping, pour le soccer, pour jardiner, tout simplement. Ça fait que c'est vraiment un large éventail, je dirais, d'activités qu'on peut se servir des chasse moustiques. C'est certain que si vous êtes plus actif, tout ça, nous, on suggère le chasse moustique en spray pour la simple raison que, bien, la crème, c'est une crème. Donc, ça va juste boucher les pores de peau à l'application. Donc, si vous suivez tout ça, c'est vraiment le chasse moustique en spray que ça vous prend. Puis, on a même un chasse moustique, dans le fond, qui est pour les tissus. Donc, tout ce qui est tissu, casquettes, cheveux, vêtements, les bottes, si vous faites de la randonnée, votre sac à dos, si vous faites de la pêche, vous pouvez même sprayer votre moustiquaire, votre glaciaire. Ça fait que c'est vraiment une application qu'on peut sprayer sur le tissu, même s'il n'est pas sur nous directement. Oui, en gros, ça ressemble à ça. Écoute, pour vrai, je connais sa peau, puis c'est vraiment intéressant. Fait que là, toi, tu dis que c'est à base de produits naturels. Fait que toi, il n'y a pas de date là-dedans. Non, moi, il n'y a pas de date, mais il est vraiment efficace. Puis, dans le fond, il a été testé contre les tiques, les moustiques, les brûlots. Si tu vas dans le sud, par exemple, les puces de sort, vers 3-4 heures, ils sortent, tu te spray le bas des jambes. Je te dirais, là, c'est le plus efficace. On a l'habitude d'entendre, naturel, ce n'est pas efficace, mais nous, c'est l'inverse. C'est naturel, efficace, c'est ça, notre mission. Puis, c'est ça qu'on veut que les gens comprennent, que maintenant, on est rendu assez loin, que c'est vraiment efficace. OK. Écoute, c'est vraiment cool. Puis là, tu disais que tu avais un spray pour le linge. Parce que moi, mettons, quand je vais dans le nord, dans mon camp, bien, tu sais, à un moment donné, les produits et que le date, là, tu sais, se mettre ça sur la peau une semaine de temps, quand je vais passer, je fais une semaine dans mon camp de pêche, là, début juin, là. Oui, écoute, je ne suis pas biologiste, je ne suis pas médecin, mais il y a un petit quelque chose qui me dit que 12 heures de temps du date sur la peau aux 15 minutes, peut-être pas l'idée du siècle, là. Fait qu'on met ça sur tes vêtements, mais ces vêtements-là, écoute, tu ne mets pas ça à part que pour aller à la pêche après, ils sont tous tachés, là. Oui, bien, vous savez c'est quoi, en réalité, le date? Est-ce que vous savez c'est quoi? Dans le fond, en gros, c'est sur les bouteilles de chasse-moustique, il y a un pourcentage qui est associé à, tu sais, mettons, 30 % de date. Donc, on voit souvent ça. En réalité, du date, c'est une molécule synthétique qui a été faite en laboratoire, puis qui dissout le plastique. Donc, si vous allez à la pêche, probablement que ça vous est déjà arrivé, que votre fil à pêche a cassé, vos lunettes de pêche qui a fondu, ou, tu sais, peu importe ce qu'il y a en plastique, c'est super toxique. Donc, évidemment, si vous avez du date à la maison, nous, c'est sûr qu'on suggère de ne pas le mettre sur la peau, parce que la peau, justement, elle va imbibir directement le date, puis ce que ça fait, c'est que ça crée, par exemple, des maux de tête à la fin de la journée. Donc, tu sais, nous, on est au gros soleil, tout ça, on pense vraiment que c'est, à la fin de la journée, que c'est vraiment le soleil qui fait que tu as mal à la tête. Mais en réalité, c'est ton date qui fait que tu as mal à la tête, tu sais. C'est ton chasse moustique, tu sais, c'est... Tu n'es pas obligé de subir ça, en fait, là, tu sais. Tu peux y aller dans le naturel, autant efficace, puis tu ne subis pas ton mal de tête, tu ne subis pas tous les effets néfastes, dans le fond, reliés au date, là. OK. Puis ta crème, elle, est-ce crème solaire aussi, ou c'est vraiment juste chasse moustique? Nous, la crème, dans le fond, n'est pas crème solaire. On a une crème solaire à part. En fait, on a plus de 200 produits. Vous pouvez tout aller voir ça sur notre site web, donc leizelab.com. On a même des... Je ne sais pas si vous avez... Bien, je ne vous en ai pas parlé tantôt, mais je vous en parle maintenant. On a même un chasse moustique pour les chiens. Donc, si vous faites de la chasse, puis vous utilisez des chiens de chasse, ça devient très intéressant de sprayer, dans le fond, bien, de protéger votre chien contre les tiques, les moustiques, tout ça. Puis même que le chien, il peut se lécher parce que c'est tout naturel. Puis en plus, il ne fera jamais de réaction allergique. Donc, super, super efficace. Je l'ai-tu écrit comme faux, ton site web? Eloïse Lab. Eloïse avec un H au début. Ah! Ça fait. On va corriger ça. Bien, sinon, vous pouvez aussi écrire citrobug.com. Dans le fond, tous nos produits se nomment Citrobug. Eloïse Laboratoire, en fait, c'est l'entreprise. Donc, le Citrobug, c'est une de nos marques, mais on a plusieurs marques. Oui. Comme ça? Oui. Oui, c'est exactement comme ça. Parfait. Ça va aider le monde un peu plus à l'écran. Puis là, écoute, tu dis que c'est bon pour repousser les tiques aussi. Moi, je t'en esprit. Puis écoute, nous autres, tu nous rappelais les tiques depuis 10 ans. Oui, bien, dans le fond, nous, on a été… Nous, notre chasse moustique, il n'est pas fait dans un sous-sol, comme on dit. Il a été testé par Santé Canada. Il y a eu beaucoup, beaucoup de tests sur le chasse moustique depuis des années, dans le fond, depuis que la compagnie, elle existe, en 1994. Puis, c'est ça, nous, on a le test contre les tiques. Donc, tout simplement, on peut prouver l'efficacité contre les tiques, les moustiques, contre les piqûres de mouches, les brûlots. C'est vraiment intéressant comme produit. Puis, on a même la préparation plein air, en fait, pour la chasse, la pêche et la chasse aussi. C'est très le fun parce que, dans le fond, c'est un shampoing gel douche. Oui. Shampoing gel douche aux huiles essentielles qui sent le camphre eucalyptus, mais qui va te protéger quand tu t'en vas, par exemple, à la pêche ou, comme tu disais, une semaine au camp de chasse, tu dois sortir de la douche puis tu tombes tout dessus. Ou sinon, on entend souvent ça, il ne se lave tout simplement pas parce que, justement, pour les odeurs, pour la chasse, pour avoir plus, un peu plus. Au fait, notre gel douche, il est tout biodégradable, donc on peut tout se laver dans les lacs. Il est pH neutre, puis il est sans danger pour l'environnement. Donc, il est cheveux, corps et tout. Tu te laves avec ça, puis tu as deux fois moins de bébites, juste pour les attirer vers toi. Ils ne viennent plus, dans le fond. Ce qu'on voit souvent, en fait, c'est que les pêcheurs, le monde, tout ça, ils se lavent avec des parfums, des shampoings parfumés comme Dove, comme des grosses marques comme ça, puis ils sentent super gros le parfum. Ce que ça fait, en fait, c'est que les insectes, ils te sortent dessus, ils sont attirés par cette sorte de parfum-là, dans le fond, ils sont attirés par tous les parfums. Fait que, dans le fond, tu te fais piquer direct, tu mets le pied dehors, c'est fini, tu as déjà cinq piqueurs. Donc, le shampoing évite ce genre de catastrophe, si on peut dire. Oui, écoute, je peux vraiment renchérir sur ce que tu dis. Moi, quand je vais à mon camp de chasse, bien, de pêche aussi, quand je vais à la pêche au mois de juin, je me traîne des savons sans odeur puis anti-odeur, pareil, comme si j'étais à la chasse parce que je ne veux pas me faire envahir. Mais même à ça, quand tu sors de la douche, même si là, tu n'as pas d'odeur de parfum de savon, écoute, on dirait que c'est comme si tu venais de mettre un beau steak frais sur la table. Oh boy! Fait que là, écoute, moi, c'est clair que je vais l'essayer, ton produit, ça. C'est écrit dans le ciel parce que, oh boy, quand on va dans les fins fonds de l'Abitibi au début juin, je vois Serge qui est en bas à Pourvoirie, lui, il doit y en sais quelque chose, il pense qu'il était là, les mousses de mouche, à un moment donné, il doit y en avoir plein son casque. Moi, j'ai compris, c'est pour ça que je guide celui-là, Contario. Mais écoute, tu as vraiment, vraiment, écoute, tu avais vraiment des bons produits. Puis là, tu me parlais que ça a été testé à Santé Canada, là. Oui. Mais c'est quoi comme genre de test? Ils ont testé que c'était naturel, que ça marchait? C'est quoi? Bien, dans le fond, en gros, c'est pour obtenir un numéro d'homologation. Quand on regarde un chasse-moustique sur la devanture de la bouteille, il y a toujours un petit numéro qui est écrit en bas. quand c'est un chasse-moustique qui est homologué. Donc, il va être marqué H-O-M avec un numéro. Ce numéro-là, tu peux l'inscrire, dans le fond, aller au gouvernement puis vérifier, là. Puis tu vas tout avoir les renseignements par rapport aux tests. Dans le fond, ce qu'ils ont testé, c'est pour savoir s'il était toxique, pour savoir, tu sais, ils ont testé, ils ont fait des tests orales, ils ont fait des tests, ils ont toutes fait les sortes de tests, en fait. Ça représente plus que 200 000 $ en tests, juste pour un produit. Puis après, c'est important de, bien, en fait, après, on est obligé de faire par sorte d'insectes, en fait. Donc, par exemple, les tiques, c'est une sorte de test, les moustiques, c'est une autre sorte de test, les mouches, c'est une autre sorte de test. Donc, c'est un domaine qui est très, très... Il y a beaucoup de tests à faire, là, si je peux dire, pour avoir un chasse-moustique qui est homologué puis qui est certifié, comme quoi il est vraiment efficace. Puis, s'il n'est pas efficace, en fait, il ne l'homologue pas. Donc, c'est aussi simple que ça. S'il n'y a pas de numéro d'homologation, bien, tu peux te poser la question s'il est vraiment efficace ou pas, là. OK. Fait, c'est quand même sérieux, la patente, là. Oui, oui, oui. Quand je dis... Vous avez travaillé fort, travaillé fort sur les homologations, bien, sur votre produit au départ. Fait que c'est pas... C'est pas une décoction de grand-mère sur le coin d'une table, là. Non, 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 bien, non. Dans le fond, comment que ça a commencé, c'est que mon grand-père, lui, Gilles Amoureux, en 94, lui, il était chercheur en immunologie puis il y avait des taureaux dans le champ puis qu'il se faisait piquer puis là, il cherchait un produit naturel pour mettre sur ses taureaux parce que, dans le fond, il faisait des concours de beauté puis tout ça avec ses taureaux. Puis, dans le fond, d'où vient... Il a créé le chasse-moustique pour ses taureaux, en fait, parce que là, il n'en trouvait pas sur le marché puis il en avait besoin. Puis là, il l'a créé chez... Ben, dans les laboratoires, en fait, à Armand Frappier. Donc, il avait toute son équipe de chercheurs, tout ça. Ils ont créé le chasse-moustique Citro-Bug. OK. Et donc, étant très efficace, ils ont décidé de le mettre en marché après et c'est pourquoi qu'on a le chasse-moustique pour les chiens-chevaux. C'est toujours le goût? Ben oui. As-tu ta protection? Naturellement. OK, parfait. Je t'attends au feu. Faites le bon choix avec le chasse-moustique aux huiles essentielles Citro-Bug.